Ce portrait s'intitule « Mona Lisa, devenue Bouddha ». Je l'ai peint le 7 mars 2012 et je l'ai signé Jean-Charles Bourquin Vishnu Kalki. Il s'agit d'une peinture à la gouache. Mon âme a été celle de Léonard de Vinci et beaucoup plus lointainement celle de trois Bouddhas en Asie, Krishna, Laozi, puis Gautama Bouddha. Lorsque Marie-Madeleine et Jésus envisagèrent d'avoir un enfant, l'âme de Gautama Bouddha dans l'astral fut très attentive car Jésus a trahi la vie et Dieu pour le compte des extraterrestres qui planifiaient déjà à l'époque l'invasion de la terre. L'âme de Gautama Bouddha dans l'astral ayant remarqué cela décida d'être celle de l'enfant de Marie-Madeleine et de Jésus prénommée Sarah. J'ai atteint l'état de complétude de l'âme en 2008 en même temps que j'ai atteint l'état de Bouddha, appelé également état d'éveil. Et je me souviens que mon âme a été celle des personnes que j'ai citées tout à l'heure. Krishna, Laozi, Gautama Bouddha, Sarah, enfant de Marie-Madeleine et de Jésus, Léonard de Vinci, Domenikos Theotokopoulos, dit le Gréco, Jean-Sébastien Bach, Ludwig van Beethoven, Carl Gustav Jung. Le signe que j'ai représenté sur la poitrine de Mona Lisa s'appelle une swastika ou également saut sur le cœur des Bouddhas. Dans certains pays d'Asie, le Japon, l'Inde, c'est un signe très positif.